Allo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait c'est un hall sauf que là ça va être un mini hall pis ça va pas être juste hall hall en tout cas vous comprenez ce que je veux dire mais par exemple ce sera pas juste du linge je vais vous montrer comme ce que je me suis acheté hier mais il y a des trucs qui seraient des objets des produits pour la peau ça va être un peu mélangé mais je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait donc c'est parti en premier j'ai été au Yves Rocher pis j'ai acheté ça je vous en avais parlé dans ma poutine du matin c'est une crème pour le visage hydratant je vous avais dit que je l'avais vraiment pis je l'ai presque terminé donc je m'en suis acheté une autre genre j'enlève tellement que je peux pas m'en passer c'est rendu que j'apprends tout le temps matin et soir dès que j'ai la peau je m'excuse pour le bruit matin et soir dès que j'ai la peau sèche je la prends en dessous la vie genre je l'aime tellement tellement fait que dès que l'autre elle va être vide je vais pouvoir utiliser celle-là pis si vous avez pas vu ma vidéo que j'avais faite sur mon ma routine du soir ben la fois c'est comme une crème vraiment légère que tu mets sur ton visage quand tu la possèdes pis j'enlève vraiment parce que justement elle est légère genre t'as pas l'impression d'avoir une grosse couche de crème tu mets ça, ça sèche pis comme ça ramène bien dans la peau pis après ça t'es super bien hydraté pis aussi j'avais parlé d'un masque que j'avais acheté où il broché pis que je l'aimais vraiment beaucoup pis je suis tombée en amour lui aussi donc j'étais allée me le racheter fait que c'est un masque d'argile pis en plus ce que j'aime c'est que tu le gardes sur ta peau genre 5 minutes pis après c'est du blooté genre t'as pas besoin d'attendre comme 15-20 minutes 5 minutes c'est fini fait que t'as le temps de faire ça là je le fais 2 fois semaine pis ma peau après ça elle est tellement toute belle elle est douce fait que c'est ça c'est mes 2 petites trouvailles que j'ai faites il y a quelques mois pis que maintenant je suis obsesse pis j'ai eu un petit pamphlet pour des coupons d'abets pour d'autres produits genre mettons ici si je prends ce petit coupon tu peux avoir 2 pour 1 mettons que j'achète la crème correctrice je peux recevoir un soin liquide du jour gratuitement pis en plus ça vaut genre 60$ cette affaire là fait que ben ben cool ce petit pamphlet là c'est tout pour le Yves Rocher oh non j'ai oublié de vous parler d'être quoi c'est pas tout pour le Yves Rocher dans le fond quand t'achetais pour 40$ quand t'achetais pour 40$ de produit t'en recevais un autre gratuit c'est comme un gel de douche là je vais aller le chercher donc c'est un gel de douche pour la douche donc c'est un gel de douche que j'ai reçu gratuitement après avoir acheté ces 2 produits là puis après avoir acheté 3 produits on recevait quelque chose d'autre et gratuitement pis pour vrai c'est le meilleur achat ben ben ouais meilleur achat je l'ai même pas payé une couverte vous ne comprenez pas à quel point il est douce genre j'aimerais ça quand vous la faire toucher mais vous ne pouvez pas y toucher là c'est tellement doux première chose que j'ai faite en avant chez moi j'ai faite mon lavage de mon linge que je me suis acheté et de ma couverte pis après ça j'ai mis ma couverte dans la sécheuse pour la faire sécher pis après ça je l'ai remis parce que t'sais elle était restée dans la sécheuse quelques temps elle s'est comme refroidie mais après ça quand je suis descendue en bas pis que j'ai vu que la sécheuse avait terminé ben là j'ai pris ma petite couverte pis j'ai faite ah elle est pas assez chaude encore un peu chaude mais pas tant je l'ai remis toute seule dans la sécheuse pis là après ça quand j'ai sorti j'étais tellement chaude pis j'étais allée écouter mon petit film avec ma belle couverte j'ai fait ça comment qu'elle est toute belle elle est tellement douche pis trop belle fait que voilà pour l'ivrocher ben c'est vrai j'ai terminé donc par la suite je suis allée aux winners et j'ai trouvé ce petit chandail il est vraiment grand fait que j'ai tendance à vous montrer mais il y a comme des trous dedans déjà fait là il était un peu fripé mais quand ce reste de chandail là je le rentre dans mes pantalons c'est pour ça que là je viens de filmer une vidéo à la tête fait que c'est pour ça qu'il est flippé mais oui je suis vraiment contente avec ça comme ça pis il m'a coûté si je me rappelle bien 17$ fait que une belle petite trouvaille ensuite de ça encore aux winners il me fallait des pantalons fait que j'ai été voir pour des pantalons j'ai trouvé des jeans là il y a encore je ne sais pas parce qu'il est en train de sécher ils sont encore mouillés mais bon fait que j'ai trouvé ce n'est pas d'avoir là c'est des tailles hautes pis comme ça avec la fin comme ça rien de vraiment spécial genre entre moi quand je voulais moi ils ont l'air comme de rien mais quand je les mets là elles sont tellement belles fait que moi je suis vraiment contente de cet achat là pis aussi j'ai trouvé je ne sais pas si vous en rappelez quand j'avais fait mon unboxing de chez Urban Planet c'était de chez Urban Planet j'avais acheté des pantalons genre je vous l'ai montré donc j'ai laissé la porte ouverte je disais que j'avais acheté ces pantalons là pis c'est un tissu vraiment vraiment léger pis j'ai trouvé super beau pis j'en ai trouvé qu'il ressemble c'est comme dans le même style mais le tissu il est vraiment plus épais genre plus de qualité genre le pantalon il est il est plus épais pis c'est pas mal dans le même style mais il est tout noir pis c'est comme ça pis là il est encore mouillé mais je sais pas si vous en avez bien à voir je peux comme mettre la petite boucle ici avec la fin comme ça que je roule parce que il y a trop de petites jambes pis je suis bien bien contente de tout ça j'ai trouvé vraiment beau donc c'est pas mal tout pour le voyons le winner après ça là je vais tout redécorer ma chambre comme il manquait quelques petites affaires à mettre dans ma chambre parce que je voulais installer des tablettes sur mon mur pis sur les tablettes je voulais acheter comme de quoi pour que ça soit plus parce que là tu sais j'avais des petites plantes des petites affaires mais on dirait qu'il manquait de quoi pis je me suis dit ah je pourrais mettre un cadre fait que vu que j'ai deux tablettes je me suis acheté deux cadres c'est des cadres ben banal ok je les ai acheté au delou on dit-tu des cadres banaux ou banal c'est banal avec un S ou banon on dirait que banon ça fait bizarre humm bonne question en tout cas fait que là je me suis acheté deux cadres pis j'ai choisi les photos que je voulais mettre dedans pis vu que tu sais j'étais allée en français pour longtemps je me suis dit que j'allais imprimer ce petit souvenir fait que j'ai la tour Eiffel juste ici c'est une photo que j'avais pris ben quand j'étais allée en tour Eiffel voilà la petite tour Eiffel je trouvais ça tellement beau avec le pont pis le bateau qui arrivaient genre au bon moment comme c'était quoi les choses que le bateau arrive pendant que moi je prends la photo en tout cas fait que j'étais très grande sur la photo fait que j'étais comme faut que je l'imprime pis que je la garde en gros dans ma chambre pis l'autre grosse photo aussi que j'ai imprimé c'est l'arc de Trion ça aussi je trouvais ça full beau pis y'a été plein 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 de voitures qui passaient pis ça me gossait ben là j'avais réussi à prendre une photo où il y avait pas trop de voitures t'sais y'a comme un autobus qui est là pis y'a une auto là ben si ça fait beau fait que ouais je suis plein plein contente de cette photo là aussi ça va faire des beaux souvenirs pis je me suis dit quand j'allais imprimer des photos je pourrais genre en imprimer d'autres des tout petites là pis en mettre un peu partout dans ma chambre pis ce que je voulais faire c'est les accrocher avec des lumières pis checker ce que j'ai trouvé c'est comme des petits fils de même pis tu peux installer les peintres genre tu peux les ôter pis les mettre où est-ce que tu veux fait tout ça c'est vraiment cool pis t'as tout le fil ici que tu déroules pis y'a 16 pinces fait que j'ai imprimé 16 photos pour les petites pinces fait que je vais vous montrer les photos que j'ai choisi pour accrocher sur les pinces parce que là j'en ai que je peux accrocher sur les pinces pis y'en a d'autres qu'ils vont être dans ma chambre mais je vais comme vous en reparer après fait que je vais commencer par vous montrer les photos pis là au fond je mettrais une image en haut je la mettrais genre ici pour vous montrer comme mieux de proche qu'est-ce que ça donne et la première ça c'était un château ouais c'était un des premiers châteaux qu'on a utilisé ensuite de ça ça c'est en est un autre un autre château vous allez voir y'a pas mal de photos de châteaux qu'on aille en visiter en tabarnouche donc ça c'est une autre photo de château après ça le château de Versailles ensuite de ça ça c'est une rue à Paris une rue typique de Paris ça ressemble très bien à ça après ça y'a moi et mon frère devant l'arc de Prion beau petit souvenir après ça ça c'est une rue on était à Amboise pis euh c'est ça une petite rue avec les magasins pis le centre d'achat pis tous les petits restaurants tout cute là la typique photo de la tour Eiffel de vue d'en bas fallait que j'en prenne une ensuite de ça j'ai euh ça c'est quand on allait au musée de l'air et de l'espace c'était comme un truc d'avion pis je trouvais ça vraiment en bois avec la ligne parce que c'était un avion pas fait qu'il y avait des avions qui partaient de là pis je trouvais ça vraiment en bois fait que je les prends en photo pis ben j'ai gardé la photo ensuite ça c'est je sais pas si c'était dans un château c'est juste comme dans une rue qu'il y avait ça en tout cas je trouvais ça beau pis que je l'ai imprimé ça aussi ensuite ça c'est un autre château qu'on allait visiter qui était à Amboise lui aussi pis là on a la cathédrale de Paris ensuite ça c'est juste un bâtiment à Paris je trouvais que c'était beau genre tu vois comme les autos là ils passent dans les litros pis que je trouvais ça après il y a moi avec la tour Eiffel encore une photo de la cathédrale de Notre-Dame mais d'une autre vue ensuite un autre château encore une fois après ça ça c'est encore le même château non ça c'en a un autre c'est le même château que la première photo que je vous ai montré fait que c'est le château Pierrefonds après ça celle-là je vais la mettre tellement là ça c'est une rue à Paris et voilà c'est tout fait que je vais tout accrocher ça sur mon beau petit mur ben j'ai comme un babillard juste en arrière debout là j'ai comme un babillard pis il me servait absolument à rien j'étais juste comme ben là qu'est-ce que je vais faire avec ça pis là je voulais pas l'ôter parce que là ça avait fait des trous dans le mur pis je me suis dit bon ben je vais accrocher des photos aussi ce que j'avais pensé pour mes autres photos c'est que j'avais vu on m'emmène une photo je sais pas si c'était sur Pinterest ou ça fait vraiment longtemps là j'ai vu pis ça fait longtemps que je veux le faire mais dans le fond ce que je voudrais faire là je vais vous mettre comme une photo ici pour vous montrer à quoi ça ressemble à peu près mais c'est comme t'as une branche d'arbre pis t'accroches des photos dessus pis je trouvais ça tellement beau pis original j'étais comme oh mon dieu faut que je fasse ça sauf que là on est l'hiver fait que je sais pas si je vais être capable de trouver des branches d'arbre genre à terre il y a comme 5 mètres de neige fait que je vais voir si je suis capable d'en trouver pis sinon ben je vais juste accrocher des simples cordes en attendant de trouver des branches fait que ce que j'avais pensé de faire c'est que là j'ai plusieurs photos j'en ai des horizontales pis des verticales dans le fond ce que je ferais là c'est que j'en mettrais toutes une après l'autre je sais pas trop comment tu voulais montrer mais en tout cas une superposée genre une comme ça après ça une comme ça pis je pense que vous comprenez ce que je veux dire il va y avoir comme toutes une après l'autre en droit comme ça pis je vais l'accrocher sur le mur donc je vais vous montrer encore une fois juste ici les photos donc il y a la première ça c'était juste dans un champ bien banal c'est que ça il y a dans un village on est allé prendre une marche dans un village on m'a emmené là dans les vlogs vous l'avez sûrement vu pis j'étais dans un petit village après ça encore une fois dans le champ toutes les photos que je vais vous montrer c'était toutes les photos que j'ai pris en une journée on a marché genre pendant deux heures fait qu'il y avait tout le temps des beaux paysages genre tu tournais la tête il y avait un beau paysage surtout tu te retournais la tête de l'autre bord il y avait un fucking beau paysage fait que j'ai pris plein de photos pis j'ai pris comme les plus belles après ça il y avait une photo du cheval parce qu'il y avait un cheval qui était genre dans notre chemin il y avait comme une écurie pis là je fais un bel état de l'autre fait que j'ai plus de photos pis il y a trop de choses donc voilà ça va être les 4 photos que je vais superposer que je vais mettre en quelque part dans ma chambre là je sais pas trop encore ou sûrement à côté de mes tablettes ou sinon ben je vais essayer de voir un autre endroit puis après ça même affaire que les autres sauf que là eux ils sont horizontales fait que je vais toutes les mettre superposées comme que je vous ai dit tantôt pour les autres donc ici ben ça c'est un champ dans le fond ça va tout être des photos de champ là fait que j'ai eu ce champ là avec le beau gazon vert après ça j'ai une autre photo encore dans le champ pis tu sais c'était tous des chemins de même on s'est poigné pendant 2h dans des petits chemins là c'était vraiment beau pis après ça encore une fois ça dans le fond c'est où est-ce qu'il y avait le cheval parce que je vous ai montré dans la photo là comme on voit le petit cheval là en tout petit tout petit pis c'est ça quand on est passé devant ce chemin là ben c'est là que j'ai pris ma photo de cheval et après ça une autre photo d'un champ pis ben c'est ça ils vont tout être superposés une en dessus de l'autre ben superposés non elles seront pas superposées parce que superposés c'est une par dessus l'autre ben en tout cas ils vont être toutes accrochées une en dessus l'autre fait que voilà pour mes petites photos pis je pense que j'ai pas mal terminé dès que je vais avoir terminé d'installer mes tablettes d'installer mes photos pis il y a aussi ma guitare que je veux accrocher sur le mur parce que là elle est comme à terre elle est genre à coté sur le mur fait que ça aussi je vais l'accrocher pis dès que j'aurai fini de tout j'aurai installé ma chambre comme que je veux comme il manque juste ça à faire pis après ça elle est parfaite c'est comme exactement comme que je veux mais dès que j'aurai terminé tout ça je pourrai faire un room tour pis tout vous montrer ma chambre en détail fait que oui j'aimerais vraiment ça vous montrer ma chambre dès que j'aurai terminé de la faire donc j'espère que vous avez apprécié pis nous on se revoit dans une prochaine vidéo et j'aurai terminé de la faire et j'aurai terminé de la faire et j'aurai terminé de la faire j'aurai terminé de la faire en avant